... Là, c'était pour terminer, parce que j'avais fait une exposition sur Sarah, la bohémienne, qui est un lien entre les gens, puisque, voilà, au sein de Paris de la mer. Donc c'est dans son histoire que je raconte ici. Et ça, c'est le départ de Palestine, en direction du Delta du Rhône. Voilà. Bon, ça, effectivement, c'est une maternité. On s'en douterait. Euh, voilà. Un portrait, celui de Roca. Voilà. Donc, c'est aussi aujourd'hui que je le vois comme ça. Euh, je... Voilà. Ici, c'est un peu sur un poème de Jacques Prévert sur les oiseaux. Les oiseaux, vraiment, de toutes sortes, c'est magnifique ce poème. Et j'adore, euh, faire des choses avec les poètes. Les poètes m'enchantent. Euh, voilà. Donc, ça, c'est Sarah. Ça, c'est Sarah. Ça, c'est Sarah. Mais c'est un peu ancien, mais bon. C'est quand j'avais fait cette exposition sur, euh, sur les gens du voyage. Ça, c'est pendant le confinement. Euh... Donc, euh... Voilà. Là, c'est soleil d'hiver. Oups. Voilà. Soleil d'hiver. Soleil d'hiver. Il y a juste un découpe qui est coloré avec, voilà, comme ça. Ça, c'est aussi... Il y a toujours un soleil quelque part dans les peintures. Et il y a toujours, il y a toujours, en principe, un endroit qui est décroché comme si c'était une feuille de papier, comme si on pouvait enlever ou remettre. Voilà. Et le dernier ? Mon dernier ? C'est qui l'est ? Ah oui. Ah oui. Parce que je suis de l'Ardèche. Je suis de l'Ardèche. Et je suis pas loin de Jean Ferrat. Et il a fait une chanson tellement belle sur, vraiment, les nuits et brouillards. Et donc, euh... Je l'ai appelé le linceul parce que tous ceux-ci, ce sont des personnages qui sont partis. Voilà. Et c'est sur le thème du poème de Jean Ferrat. Marie-Thérèse, bien sûr. Ah oui ? Elle a suivi des cours du soir en modèle vivant au boussard de Grenoble. Marie-Thérèse a toujours dessiné et peint. À partir des années 90, elle a pu se consacrer à plein temps à son art. Sa maîtrise de la peinture lui a permis d'enseigner cette art pendant dix ans au foyer rural de Kissac. Elle a participé à de nombreuses expositions individuelles ou collectives. J'ai même eu l'honneur de l'accrocher lors des Vendemires de l'an 2000. Leur travail est absolument fantastique. Il rayonne depuis très très longtemps, bien sûr. Bien au-delà de Saint-Mathieu-le-Tréviers, qui est un petit village, mais qui aussi a de très beaux artistes. Vous participez tous les deux depuis très très longtemps à notre rayonnement. Et merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada